Depuis peu la marque de briques compatibles Panthésy s'attaque aux bâtiments de type modulaire, des bâtiments qui reprennent les codes de leurs homologues de Billund. On a des constructions de grande taille, à la façade relativement travaillée et au niveau détachable qui permettent une relative jouabilité. On va pouvoir se refaire ce type de rue immense qu'on croise parfois en expo mais alors c'est pas pour tout de suite avec Panthésy. Pour le moment on a que ces deux références ici le Baker Street, l'appartement Sherlock Holmes est là. Cette boulangerie c'est par celle là que j'ai commencé aujourd'hui. Une boulangerie qui sera d'ailleurs à gagner, je l'offrirai à un abonné. On se donne rendez vous en fin de vidéo pour en reparler et en attendant c'est parti pour la présentation. On commence par un coup d'oeil sur la façade de notre boulangerie, une façade détaillée travaillée avec un schéma de couleurs intéressant du dark brown pour le rez-de-chaussée, du nougat pour les niveaux supérieurs, mariage de couleurs plutôt harmonieux. On a également de nombreux décrochés qui donnent du caractère et du cachet à ce bâtiment. J'aime particulièrement cette partie avec cette surface vitrée ici qui donne sur la salle de sport. Quant à la toiture elle est plutôt cohérente avec l'architecture globale du bâtiment. Une boulangerie qui sous cet angle présente plutôt bien. Le reste n'est pas oublié. Particularité de cette construction, toutes les façades sont plus ou moins ornées de petits détails. Elles ne sont pas complètement à nu comme c'est parfois le cas avec certains modulaires. Ici par exemple l'arrière bien travaillé avec les accès aux différents niveaux, la verdure ou encore ici tout au bas de la gouttière, la petite plaque d'eau. On termine notre tour du propriétaire pour remarquer aussi qu'il y a pas mal de surface vitrée aussi sur ce bâtiment. Bâtiment que vous allez maintenant découvrir intégralement démonté. On a trois niveaux et cette toiture ici à droite. Et c'est parti maintenant pour la visite guidée des différents niveaux avec tout d'abord ce rez-de-chaussée occupé donc par la boulangerie. Le propriétaire des lieux vous accueillera avec le sourire. Mais attention précision pas de mini figurines fournies avec ce set. Toutes celles que vous voyez à l'image ici sont issues de ma collection personnelle. Je vous laisse maintenant découvrir rapidement l'aménagement intérieur du commerce. Plutôt cohérent avec ce qu'on trouve en général dans une boulangerie de l'extérieur. On peut observer ce bel assemblage façon d'hôtes. Une tasse de café qui dissimule en réalité une machine à café. Je trouve que c'est une idée plutôt brillante. Premier étage maintenant l'occasion d'observer un peu plus en détail ce niveau avec encore une fois façon d'hôtes. Le mot boulangerie donc Bakery écrit sur la façade et quelques belles idées de réemploi de pièces ici pour orner cette façade. Un niveau où on va retrouver une salle de sport que je vous laisse découvrir encore une fois à l'écran. On a de belles idées bien mises en oeuvre. On va pouvoir se tailler un corps de rêve ici avec ce banc à développer, coucher, le vélo elliptique en arrière-plan ou encore le tapis de course. On a même un rack à halter bien vu ici le réemploi des pièces. Et tout au fond de la salle encore une fois des belles idées. Cette fontaine à eau, le sac de frappe également. Et à l'accueil on va même pouvoir s'acheter quelques fioles magiques pour se tailler des abdos de rêve. On remboîte et on passe maintenant au deuxième étage dont le toit est d'ailleurs détachable pour un accès facilité pour la jouabilité. On va y découvrir un petit appartement parisien très certainement puisque pas bien grand faut le dire quand même avec tout de même quelques aménagements sommaires et puis par contre alors là gros gros raté de l'architecte cette porte transparente pour les toilettes pour la tranquillité et l'intimité au petit coin. On repassera en détail maintenant et sous un autre angle les aménagements internes avec encore une fois une marque de fabrique de cette marque Panthésie uniquement des pièces sérigraphiées ici aucun stickers dans cette boîte ce qui est plutôt une excellente nouvelle. Et après avoir joué à ce niveau à l'ensemble on découvre ce petit balcon. Un balcon sommairement encore une fois aménagé avec cette porte arrière ici marron qui donne sur le sur l'appartement qu'on vient de visiter. La partie supérieure de la toiture est également amovite de façon à pouvoir accéder à une sorte de rooftop lui aussi égayé de quelques éléments, des oiseaux, un peu de verdure et un micro jardin, une partie supérieure elle aussi globalement plutôt réussie. Pour terminer un mot sur le packaging de ce set on a un emballage qui est premium, qualitatif, preuve que Panthésie a vraiment la volonté de soigner la présentation de ses produits et est sensible aux petits détails même si ça peut paraître insignifiant. Ici on a quelques visuels qui présentent les divers intérieurs aménagés du set et puis à l'intérieur on va retrouver ces deux grosses boîtes dans lesquelles sont rangées les sachets. Une fois réunies elles représentent la boulangerie de face, c'est propre, c'est net, bref. Un exemple à suivre, un mot enfin également sur la qualité des pièces. J'en ai régulièrement parlé dans mes autres présentations de la marque mais je le répète ici, la différence elle est quasi imperceptible avec les briques de Billund. L'usinage des pièces est irréprochable et en fait quand on remboîte les éléments entre eux on n'a aucun souci à déplorer. Et honnêtement pour une première dans le monde des bâtiments modulaires, cette boulangerie ça reste pour moi une réussite et si pour le moment on a accès qu'à ces deux références, la marque Panthésie m'a confié qu'elle ne comptait pas en rester là et c'est tant mieux, on va pouvoir conclure. Voilà c'est la fin de cette présentation, j'espère que ça vous a plu. Pour être honnête j'avais jamais vraiment eu d'expérience à avec ce type de bâtiment. La seule chose qui s'en rapprochait c'était la construction de cette maison de maman j'ai raté l'avion que j'avais pris énormément de plaisir à faire à l'époque et bien là encore pour être honnête plaisir quasi identique avec cette boulangerie. Pour moi la seule chose qui la pénalise vraiment c'est l'absence de mini figurines et pourtant Panthésie ils savent faire de très très belles choses. Regardez je vous mets ça à l'image on verra ça dans le détail dans le test de la Baker Street. Finalement 4000 pièces 100 euros est ce qu'on peut encore vraiment faire la fine bouche à ce niveau de tarif ça c'est à vous de voir en tout cas si vous voulez la emporter c'est très simple un petit commentaire sous la vidéo je ferai le tirage au sort dans le courant du mois de septembre et j'annoncerai le nom du gagnant dans la foulée et puis d'ici là présentation de la Baker Street je vous dis à très bientôt pour cette prochaine vidéo